Ce week-end, les vergers des perruches à linière de Touraine ouvrent ses portes. Libres cueillettes, visites pédagogiques et dégustations. Objectif, redorer le blason de ce fruit si bon pour la santé que les consommateurs ont pourtant délaissé, préférant les fruits d'été souvent venus d'Espagne. Et pourtant des pommes, Eric Bonvin, producteur depuis plus de 20 ans, en a à revendre. C'est même devenu son problème numéro un. Une bonne partie de la récolte 2013 est toujours dans les frigos, alors que la cueillette du cru 2014 a débuté depuis trois semaines. Sur un arbre comme ça, on va voir qu'il y a des pommes de plusieurs grosseurs, de plusieurs qualités, etc. Il y a plein de prix différents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le prix moyen. Et on s'aperçoit que sur la récolte dernière, on a perdu en gros 10 centimes du kilo. Alors ça peut paraître peu, mais sur une exploitation comme la mienne, qui fait 1500 tonnes, ça fait 150 000 euros de perte. Là, on a beaucoup d'offres. Deux récoltes qui se télescopent. L'offre est nettement supérieure à la demande, donc les prix descendent de manière grave, parce qu'on est en dessous du coût de production. Conséquence pour ce pommiculteur, le gel total des investissements dans l'entreprise est un vrai casse-tête pour financer le coût de la récolte en cours, durant laquelle son effectif de 10 salariés est renforcé par une vingtaine de saisonniers. Mais l'offre supérieure à la demande n'est pas le seul souci, car l'embargo russe sur les produits élémentaires touche également la profession. La Russie est peut-être le premier client de l'Europe en pommes. Ce marché est en train de se fermer. Donc tous les pays qui vendaient ou tous les opérateurs qui vendaient des pommes en Bruxelles ne pourront plus les vendre. Tout ça, ça va se retrouver en Europe. Et donc on va encore augmenter la sure-offre. La situation est critique, mais ce terroir bien trop beau pour baisser les bras. En effet, la pomme se plaît en France, et notamment ici, sur les coteaux de Touraine. Pas trop de pluie et un bel ensoleillement. Des conditions idéales pour que ce fruit soit cultivé avec un impact moindre sur l'environnement. Les produits qui sont produits en France sont vraiment de très belles qualités et surtout sains. Et on veut faire prendre conscience aux gens qu'il faut vraiment en manger et que surtout une année comme cette année, il faut vraiment beaucoup en manger pour qu'on puisse en sortir. Il y a de la marge, il y a de la marge. Un Français mange moins de 10 pommes par mois, il pourrait en manger plus. Pour la quatrième année consécutive, les pommiculteurs de l'association nationale Pommes-Poires accueilleront les visiteurs samedi et dimanche, 30 producteurs qui vous feront découvrir les coulisses de leurs vergers éco-responsables.